Bonjour à tout le monde, good morning to everybody, welcome to the Yom HaTorah, bienvenue au Yom HaTorah. Donc je vais rester en français, vu que notre premier intervenant, le grand rabbin Ishaï Moshe Robson, parlera en français, donc on va parler en français. Donc on va passer une journée, une journée d'études, une journée d'échange, une journée de partage, une journée de célébration aussi, on peut dire ça comme ça. Parce que voilà une année que nous avons réussi à incarner, à mettre en place ce qui est la preuve de la fierté africaine au sens large du terme, depuis le continent jusqu'au fin fond des Amériques et même de l'Asie, de l'Océanie. On a réussi à mettre en place une structure qui remette les bantous israélites au centre de tout projet, une structure qui leur permette de vivre Torah, mitzvot, ma, sim, tovim, selon leur minagim, selon leur histoire, selon leur compréhension de la Torah. Pas parce qu'ils les auraient inventés, mais parce qu'ils les ont reçus ainsi de leurs ancêtres. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier intervenant de ce Yom HaTorah. Vous savez, le premier est un siman assez important, qui est le grand rabbin de Madagascar, Rabbi Ishaï Moshe Robson. Vous savez, c'est quelqu'un qui a longtemps étudié à Baudsita Kadisha, Bet Hamidrash, dans la vieille ville de Jérusalem, qui a passé des étapes les unes après les autres, qui a réussi à incarner son style dans la Torah, avec une manière d'enseigner, une manière de transmettre, une manière d'expliquer, qui est unique en sa personne et qui fait honneur à la Torah de Rabbi Chaim Vittal, de Yerak Adosh, de Rabbi Nechounia, de Rabbi Akiva. Ainsi de suite, vous connaissez nos référents. Il va intervenir aujourd'hui en anglais, pardon, en malgache et aussi en français. Donc le cours de maintenant sera en français. Juste, on va le recevoir dans le studio. Chief Aba Ishaï, est-ce que tu nous entends ? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je ne sais pas avec toi, shalom, shalom. Est-ce que la connexion marche bien ? La connexion marche bien. On voit que tu es à Madagascar en Afrique. Donc, s'il y a des petits soucis, les gens qui ont le chat, ils ne vont pas hésiter à nous le faire savoir. Je prie un peu de tout s'il y a besoin de régler certaines choses. Ne t'inquiète pas, on est en relation par téléphone. En tout cas, la scène est à toi et Bezrat HaShem régale-nous pour ce premier cours où on célèbre le jour d'anniversaire, mais qui est aussi un jour de tchon. Et la thématique, comme vous le savez, c'est Torah et tradition. C'est Torah et na'admination. Touda, Touda, Touda Rabha. Touda Rabha, Tsched Rabbah Penhach, shalom, shalom à toutes et à tous, celles et ceux qui suivent sur les réseaux sociaux. Donc, comme dit le bon Rabha, Tched Rabbah Penhach, Eliyaou, Shaddai, aujourd'hui, c'est un jour de partage, d'échange, en plus du fait que nous faisons le jeûne de Disseptamuz. Mais comme on le sait aussi, ça fait un an aujourd'hui que le grand rabbinat d'Afrique existe avec les travaux de diffusion de Torah, etc. Et aussi des projets concrets pour l'Afrique, pour le Béné-Moshé, c'est un des codes que nos chachamim, nos sages ont écrits dans les chiffres, dans les livres Kodesh. Et donc aujourd'hui, la thématique de l'étude de cette journée, de cet événement, c'est la Torah et la Tradition. Ah, shalom, shalom, reissa, amiti. Shalom, shalom, shalom. Et comme a aussi dit Chiffrave Pinchas, c'est quelque chose qui est très important de nourrir cet événement. Donc, Pesat Hashem, on va essayer de faire honneur à cela et voir ensemble ce qu'on peut dire de la thématique de Tradition et Torah. C'est une thématique qui est assez vaste parce que la Torah, déjà, c'est quelque chose qui est vaste. On ne peut pas dire qu'on a appris la Torah et que ça y est, c'est fini. C'est quelque chose qui, on va dire, commence, entre guillemets, dans le Olam Asie, dans ce monde-ci, mais aussi qui continue jusqu'à le Olam d'après, le monde d'après. Et puis, la Tradition semble peut-être aussi être la même chose. Parce que c'est le premier point qu'on va essayer de voir ensemble, déjà, c'est qu'est-ce que la Tradition ? Donc, on va prendre juste une définition de la Rousse. On va partager l'écran des Attachem, juste pour vous voir ensemble ce que c'est, selon la définition du monde commun, ce que c'est la Tradition. Donc, est-ce que l'écran, normalement, est partagé ? Donc, il dit comme ça. Donc, là, la définition, c'est le site la Rousse. Donc, il dit, Tradition, c'est ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps. Donc, ça, c'est une première définition. Deuxième définition, il dit, une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Donc, là, il précise, la définition, pardon, rajoute la notion de groupe. On a la notion de transmission et, plus important, orale. Après, troisième définition, il dit, transfert juridique de possession d'une chose faisant objet d'un contrat. Donc, ça, on est vraiment dans le monde juridique. Juridique, pardon, et après, troisième et quatrième et dernière définition de la Rousse. Transmission du contenu de la vérité révélée à partir de l'écriture. Donc, là, on a notre approche de la tradition. Écriture par les écrits des pères de l'Église. Donc, effectivement, c'est déjà un peu orienté, on va dire. Donc, ça, c'est une définition qui est déjà utilisée par, on va dire, la religion catholique pour définir ce que c'est que la tradition. Donc, juste, en prenant en compte cette définition-là, il y a deux notions qui sortent. La première, c'est transmission. La transmission, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a reçu et qui va le transmettre. Shalom, shalom, rabbi, haïm, israël, pandol. Bienvenue, bienvenue. Donc, on a une première... Non, shalom, shalom. Chak Sameach. Chak Sameach. Chak Sameach. Et Tzom Kal aussi. On est en même temps dans les deux. Parce que B'Au HaShem, l'Unter Afriki, fait le shalom entre deux points qui s'opposent, entre guillemets. Mais qui ne s'opposent pas, finalement, mais qui ne sont que deux faces de la même pièce. Donc, Chak Sameach et Tzom Kal. Et donc, ici, la définition qu'on voit, que donne Narus, c'est la tradition, c'est quoi ? Quelque chose qui est transmise. Donc, il y a quelqu'un qui a reçu et qui va transmettre à son tour. Il y a une notion de... on va dire de... une connexion. Ah ! Shalom, 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 mama, rakhel. M'Au HaShem, M'Au HaShem. Je n'ai pas reconnu le nom. M'Au HaShem. Donc, ça, c'est la première notion. Et après, il dit, la transmission se fait de manière orale. Ça, c'est la première définition donnée par Larousse. Et en bas, on a vu, donc, avec la définition, maintenant, cette fois-ci, des chrétiens, mais il y a aussi une notion d'écriture. C'est une tradition, c'est un ensemble de légendes, un ensemble de faits, d'actions, de doctrines ou d'opinions. Tant que cette idée-là, on va dire, une idée ou une action ou une coutume a été reçue par quelqu'un et va être transmise par quelqu'un d'autre, c'est là qu'on parle de tradition. Donc, on va continuer ainsi, mais on va aller maintenant dans la tradition selon la Torah. La Torah, on sait qu'on l'a reçue au Arsinaï et c'est Moshé Rabbeinu qui l'a fait descendre pour les Bneissaël. Donc, si on se bat juste sur la Torah, parce qu'en fait, il y a déjà d'autres traditions avant que le Matan Torah. Il y a des traditions, mais qui n'ont pas été, on va dire, cristallisées dans un écrit et partagées par tout un peuple. En tout cas, c'est le premier abord de la chose, mais on va se baser sur Moshé et Matan Torah. Donc, dans ce cas-là, on va en fait dans le Pirki Avot, où là, on explique la transmission. C'est cette tradition-là. Le premier Pirki Avot nous dit comme ça. On va continuer jusqu'à la fin de la Mishnah. Donc, comme c'est écrit ici, il dit, Moshé a reçu la Torah du Sinaï, Mishinaï. Il a transmis. Ou Mishnah, c'est là où le terme en hébreu, c'est Masorah. Il y a une transmission. Les Yeshua. Donc, ce que Moshé Rabbeinu a reçu de Arsinaï va être transmis à Yehoshua. Et Yehoshua va la transmettre aux anciens, Zekénim. Et ces prophètes-là vont le transmettre à leur tour aux hommes de la Grande Zaton Assemblée. Et après, ces gens-là, dans Pirki Avot, vont enseigner trois choses. La première, c'est soyez pondérés dans le jugement. Après, formez de nombreux disciples et érigez un rempart autour de la Torah. Donc, là, on a la transmission, on va dire, de la Torah qu'on est en train d'étudier jusqu'à maintenant. Ça commence, on va dire, par Moshé Rabbeinu. Et on sait que cette Torah-là a été donnée par deux. C'est écrit dans les livres de nos sages. Il a été donnée, d'un côté, Torah Shebe Alpe, on va dire Torah Shebir Tav, ou la Torah qui est écrite, et Torah Shebe Alpe, la Torah qui est orale. Et ces deux ont été donnés à Moshé Rabbeinu. Donc, qui c'est qui a donné, en fait, cette tradition, cette massura, cette transmission ? Moshé Rabbeinu l'a reçue de Akadosh Baruch Hu directement. Parce que pendant 40 jours et 40 nuits, Moshé Rabbeinu est monté seul au Arsinaï pour, justement, faire descendre toute cette connaissance de la Torah d'Hachem. Et au 40e jour, il est descendu avec les luchot. Les luchot rishonot, c'est-à-dire la Torah qui commence par Anori, Aleth. Mais malheureusement, avec la faute du Vaudan et Gélazahav, ces tablettes-là ont été brisées et vont être remplacées 40 jours plus tard par ce qu'on a jusqu'à maintenant, qui est, en fait, la Torah de Bet-U. Ça commence par Béréchit. Donc, tout ça, on va dire, c'est quelque chose qu'on connaît, mais il est toujours bien de, comment dire, de revenir sur ces notions-là pour avoir les idées fraîches aussi, pour bien aborder ce thème qu'on appelle Torah et tradition. Donc, la Torah a été reçue et va être transmise. Donc, la Torah, c'est une tradition. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. On voit la première transmission, c'est ce qui s'est fait entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua Bin Nun. Ensuite, de Yehoshua Bin Nun jusqu'aux anciens, comme on le voit ici. Donc, c'est là où, en fait, on va poser la question de, est-ce qu'entre deux personnes, la transmission s'est faite de manière 100 %, c'est-à-dire, ce que Moshe Rabbeinu a reçu, est-ce que Yehoshua Bin Nun va recevoir, est-ce que c'est exactement les mêmes informations ou il y a des pertes d'informations qui vont se faire, etc. Donc, ça, on a déjà, en fait, un élément de réponse pour celles de ceux qui ont suivi les cours de Jif Rabbeinu, il y a peut-être quelques mois maintenant, plusieurs mois, où on parlait de Mishnayot, où, en fait, on a des Mishnayot, on a plus de... On a 6 000 Mishnayot, c'est dans Rabbeinu Ben Akane, où on a vu ça, où, en fait, on n'a plus que 6, c'est Darim. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs, beaucoup plus que ça. Donc, en fait, on a déjà perdu énormément de... En tout cas, pas perdu, mais on n'a pas de traces écrites de ce qu'on appelle la Torah orale ou la Torah Shebe Alpé. Ce que nous avons ici, comme ici, j'ai un livre de Mishnayot, ce sont les 6 Mishnayot que Rabbi Yehuda Anassi a écrit, a mis à l'écrit. Et en plus, ces Mishnayot-là, ce n'est pas la transcription littérale des traditions, c'est une transcription codée. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dedans, il faut quand même garder ce système de maître qui est transmis à l'élève pour pouvoir comprendre, en fait, cette Mishna écrite. Mais ce n'est pas... La tradition a été, en fait, codée dans les Mishnayot, mais il faut savoir que, du coup, quand Rabbi Yehuda Anassi a codé ces Mishnayot-là, il y a énormément de Tosfot qui n'ont pas été intégrés dedans, on va dire de Rajou, d'écriture, de sages qui n'ont pas été intégrés dans ces Mishnayot-là. Et c'est là où, en fait, on sait que... Enfin, on peut comprendre, plutôt, qu'il y a énormément de traditions qui ne vont pas être loin de la Torah, mais qui n'ont pas été écrites, et donc, ils ne sont plus connus dans notre génération. Parce qu'on va juste garder ce qui est écrit, qui a été compilé par Rabbi Yehuda Anassi dans la Mishna. Donc, la tradition, du coup, va être, on va dire, répandue dans le Klai Israël et cristallisée, surtout dans la tradition orale, la transmission orale va être cristallisée dans ce qu'on appelle la Mishna, qui est, en fait, comme on le sait aussi, c'est les personnes qui ont déjà l'habitude d'étudier avec Moussa Rafiki et le grand rabbinat d'Afrique. La Mishna, c'est les livres de base, comme dit Rabbi Yehuda Ben Akane, ce sont les livres qui ont été donnés à Rishon pour qu'ils puissent faire la avodat Hachem au Gan Eden, avant qu'ils ne fautent. Donc, c'est une base, mais ça ne veut pas dire que... Mais c'est une base pour expliquer, en fait, toutes les traditions qui existent sur Terre, vu que ça commence déjà au Gan Eden. Donc, c'est là où... Bézat Hachem, on va, du coup, demander l'aide d'un de nos sages préférés dans Boussina Kadisha et dans le rabbinat d'Afrique, Rabbi Yehuda Ben Akane, où, là-bas, il explique, dans Sefer Abayir, où il va, en fait, donner un indice, enfin, pas un indice, mais donner une explication pour qu'on puisse vraiment comprendre que, en fait, les minhagim, ou la tradition, déjà, au sein d'Israël, il n'y a pas une seule tradition. Mais il y en a plusieurs. On va laisser Rabbi Yehuda Ben Akane nous éclaircir là-dessus. Mais c'est aussi, en fait, c'est dans cette direction-là où on va, Bézat Hachem, aller. C'est que la tradition, déjà, même dans... dans Toda Tadaraba, au sein des Béné-Israël, des enfants des Israël, il va y en avoir douze. Une tradition par... par tribu qui va, en fait, former des peuples. Donc, et nous, dans notre époque, nous avons, on va dire, deux traditions principales. On va dire, c'est une minhag, une tradition séfarade, et minhag ashkenaz. Et dans ces, on va dire, ces traditions, une manière d'incarner, de vivre la Torah, il y a déjà plusieurs... il y a énormément de variantes. Selon l'endroit où les Juifs, où les Israélites se sont installés, les personnes vont absorber la tradition du Makom, de l'endroit, mais aussi l'intégrer dans la pratique de la Torah. C'est pour ça que, par exemple, on sait que, on entend, lorsque les séfaradim lisent la Torah, le nigoun qu'ils utilisent, c'est un nigoun qui ressemble plus à... qui ressemble à un nigoun où on va à un champ arabe, arabo-musulme, on ne peut pas parler de l'unislam arabe, on va dire arabe. Et quand on va, du coup, au niveau ashkenazim, où les populations, on va dire, israélites se sont plus installées dans les contrées de l'Europe, la manière de faire le nigoun, le champ, quand on lit la Torah, c'est un peu... ça ressemble un peu aussi à la manière dont... dans, on va dire, la religion de l'endroit influence, en fait, la manière de lire la Torah. Donc, on voit qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs facteurs qui font... qui font, on va dire, qui vont contribuer à l'émergence d'un... d'un minag. Parce qu'en fait, du coup, c'est quoi la différence entre minag et coutume et tradition, ou masorah ? C'est... 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 minag, on va dire, c'est plus... ça se rapproche plus à un coutume. Mais la tradition, c'est... Pardon, mais masorah, c'est vraiment une transmission orale, une transmission d'une information à un autre. On va dire que la... la... le minag est une sous-branche de la masorah. Mais en ce moment, dans notre génération, c'est le minag, on va dire... pardon, le minag peut-être inscrit dans une communauté spécifique. Il y a une coutume spécifique pour une communauté. Mais dans cette communauté-là, il appartient à une grande famille qu'on appelle séparade, par exemple. Donc, et tout cela, bien sûr, comme je le rappelle juste, c'est basé sur la mishnah. Et on sait qu'en fait, il y a énormément plus, il y a énormément de mishnayot que ce qu'on a ici. Donc maintenant, attendez, je vais aller sur... Ah, c'est Séphère Abayir. Normalement, ça marche si je partage Séphère Abayir. Maintenant. Donc maintenant, on va voir avec Ravine Echounia Ben Akaneh, un texte, on est dans Séphère Abayir, le livre de la... de la... splendeur Bahir. On va dire la splendeur, mais la chame. Et on est dans la mishnah qu'on appelle 80... qu'on appelle... la mishnah numéro 94. Donc, on va directement le lire pour prendre des informations déjà. Il dit... Donc on lit jusqu'à la fin, mais la chame, c'est pas très long. On lit jusqu'à la chame, la chame, ... 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